Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est passée du CNRS à RTL pour chercher des réponses, Marcela Yacoub ! Une grosse tête grâce à qui tous les chats sont belges, Philippe Gueluc ! Une grosse tête qui n'a pas une mémoire d'éléphant, mais celle de tout le troupeau, Paul Elkarat ! La seule grosse tête qui puisse rivaliser avec Paul Elkarat sur l'histoire de France, Franck Ferrand ! Une grosse tête qui a cartonné en nounou sur TF1 et qu'on est heureux d'avoir en garde alternée sur RTL. Il se lève en plus ! Boudin ! Et une grosse tête en haut débit perpétuel, Sébastien Thoër ! Il faut reconnaître que c'est une équipe un peu inédite aujourd'hui. Il y a d'un côté les intellos et de l'autre les physiques. Physiques de radio. C'est la première fois que je mets M. Ferrand à côté de M. Paul Elkarat. Il va copier là, je sens qu'il va copier. Pourquoi ? Vous écrivez toutes vos réponses ? J'écris parfois un peu. Avant de les donner ? Moi aussi j'écris. J'écris les questions. Tant que vous ne copiez pas sur Toe, ça me va. Non mais moi je vais répondre aujourd'hui. Vous avez une bonne moyenne en ce moment. Ah oui c'est vrai ? Je fais environ une bonne vanne par mois et j'ai une réponse par an. Super moyenne ! Boudin, vous connaissez tout le monde ici à peu près ? Oui, je les aime tous. Très bien. Marcela Yacoub, vous connaissiez Marcela ? J'ai tous ses albums. Non mais c'est vrai. Tu l'as confond que j'aime masse. Ah d'accord. Non mais il y a un truc. Non mais je connais le nom. C'est une intellectuelle, écrivaine, chercheuse. Une femme quoi. Et un peu d'autres chouchoutes dans l'émission. Est-ce qu'il y a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Une femme quoi. Écrivaine, philosophe, poète, belle, merveilleuse, sans qui on serait rien. Oh quel faux cul. Et son chien, sa petite chienne s'appelle Carlotta. Comme ça vous connaissez tout le monde. C'est qui Marcela en fait ? Marcela c'est celle du dessus. D'accord, voilà, pardon. Mais c'est quoi comme race ? Parce que comme on a la radio les gens... Argentine, elle est argentine. C'est quelle marque ? C'est Chihuahua. Ah ouais, je connais. C'est le chien, il fait d'abord caca et puis il aboie. Chihuahua. Il est drôle lui, c'est qui ? Laurent, j'ai une idée. Oui. Si on commençait par une citation. Ah ben voilà. C'est d'ailleurs par ça que j'allais commencer tout de suite. Et ce sera une citation pour Grégory Romaric. Et je vous préviens, je donne cette citation, mais alors là, vraiment, je ne souscris pas du tout à ce qui va être dit. Je le dis parce que ce sont parmi nos plus grands auditeurs. Et Philippe Gueluc, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Qui a dit pour M. Romaric qu'à New York, les taxis sont jaunes, à Londres ils sont noirs et à Paris ils sont cons. Oh non. Jean-Yann. Ce qui n'est pas vrai. Ah mais non, moi j'en connais de très souvent. Woody Allen ? Woody Allen, non. C'est un écrivain toujours vivant, d'ailleurs. Et français, forcément. Toujours vivant tant qu'il ne prend pas un prochain taxi. Houellebecq, non. Il est plus jeune que Houellebecq. Il est plus jeune que... C'est pas Bec Bédé ? C'est Frédéric Bec Bédé. Bonne réponse. De Marcella Yacoub.